Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ, shalom à tous les habitants de la terre, shalom à toutes les nations, créés par le Seigneur Jésus Christ, le Dieu de gloire, notre grand roi, notre Père céleste, assis sur son tronc de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité, dans la grâce, dans la grande volonté, son marché sur la terre, il est au-dedans de nous quand nous l'acceptons. Quand nous l'acceptons, nous sommes son épouse, nous sommes son temple, nous sommes son église, nous sommes sa maison. Alléluia. Je suis là aujourd'hui, quand je dis « je » ici, je le déclare, je le proclame que je suis un esprit. Je suis un esprit parce que Dieu, il nous dit de méditer sa parole en esprit. C'est-à-dire, quand je dis « je suis un esprit », c'est-à-dire, spirituellement, le « je » ici, je le proclame que c'est le temple du Seigneur Jésus Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, la maison du Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur Jésus-Christ demeure, là où le Seigneur Jésus-Christ réside, là où le Seigneur Jésus-Christ repose. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage par rapport à ce qui s'est passé au début de ma conversion, l'arnaque, courir, fatiguer là-bas pour chercher le Seigneur parce que j'étais dans l'ignorance. Alors que le Seigneur Jésus-Christ que je cherchais, que je courais, je me fatiguais, j'ai payé beaucoup d'argent pour chercher une délivrance, pour chercher une guérison, pour chercher de rompre, de couper l'alliance, les liens familiales, c'est-à-dire les liens familiales spirituellement, la sorcellerie, les dégâts de la sorcellerie dans ma famille. Je voulais me chercher à me séparer de ces liens-là, à me déraciner de ces liens-là, de la sorcellerie, parce que j'étais initiée, tellement fatiguée là-bas, sans savoir que celui que je cherchais, il est au-dedans de moi. J'étais dans l'ignorance, mais vous savez, Dieu, il y a des moments où lui ne nous tente jamais. C'est le diable qui nous tente, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il y a des moments où il nous laisse dans des épreuves pour apprendre, pour avoir des témoignages. C'est pourquoi il nous appelle que nous sommes son témoin. Pour pouvoir maintenant, aujourd'hui, si je n'avais pas vécu ce vécu-là, je n'allais pas vous parler de ce témoignage pour fortifier, pour fortifier d'autres personnes. Hallelujah. Avant de commencer mon témoignage, je mets Dieu en avance comme il est au-dedans de moi, il est au-dedans de nous, il est partout. Je lui donne son honneur. Je mets tout entre sa main. Que ce soit lui seul qui domine, que ce soit lui seul qui contrôle, qui prend le contrôle de ce témoignage, pour que toutes les personnes qui écoutent ce témoignage-là entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ, entendent la parole du Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, au nom de Jésus, que c'est toi qui es notre Maître, notre Père céleste, notre Grand Roi, suprême Majesté. Tu as fait sous ton ton de gloire au ciel, ton marche fait la terre, tu es au-dedans de nous parce que nous croyons en toi. Tu es partout, Père éternel, parce que tu es esprit, tu es grand, tu es puissant, à toi seul Père éternel appartient la puissance, la gloire, le règne, la domination. Pour toutes choses. Hallelujah. Père Saint, prends le contrôle de cette vidéo, de ma bouche, de ma langue, de mon esprit. Glorifie ton nom, glorifie ta parole. C'est témoignage, Seigneur, c'est pour ta gloire, Père éternel, que je le fais. Que toutes les personnes qui écoutent ce témoignage entendent ta voix. comprennent ton langage au nom de notre puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ton amour et finis ta ligne, Père. Ta grâce infinie qui nous comble. Ta paix qui nous comble. Hallelujah. Je vais lire, avant de faire mon témoignage aujourd'hui, je vais lire la parole de Jésus-Christ dans Esaïe 49, pour voir ici que tout ce que j'ai fait là-bas, j'ai couru, j'ai, je me suis fait mal pour rien, j'ai payé de l'argent pour rien, alors que le Dieu là que je cherchais, il était au-dedans de moi. Hallelujah. C'est pour dire ici que le Dieu, que beaucoup de personnes malheureusement cherchent, cherchent Dieu dans les bâtiments. Moi aussi j'étais là. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle, pour que vous ne fassiez plus le même erreur que j'ai fait. C'est-à-dire que j'étais là, je courais dans les églises. Je cherchais tellement une église ici, dans la ville où je suis, je ne trouvais pas. Parce qu'on était dans le confinement, où on sortait dans le confinement, ce n'était pas encore ouvert. Je cherchais, je cherchais. Avant même le confinement, je cherchais. Je cherchais même des personnes avec qui lire la parole de Dieu, mais qui étaient la parole de Dieu. Je ne trouvais pas. Je ne connaissais personne ici dans la ville où j'ai accepté le Seigneur. Mais Dieu, là, je n'avais pas besoin de faire toutes ces choses. Mais c'était aussi pour nous apprendre. C'était aussi pour les épreuves, pour témoigner sa grandeur maintenant. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Esaïe 49. Le sauveur d'Israël et des nations. Beaucoup de personnes vraiment se trompent. Il y en a qui me disent que le Seigneur, je pense qu'il est venu seulement pour Israël. C'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Israël, déjà, dans la parole de Dieu, c'est spirituel. C'est nous. Et ici, il dit, le sauveur d'Israël et des nations. Toute la terre. Nous allons poursuivre la parole de Dieu. Nous lisons ta parole pré-éternel, avec respect et amour au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, c'est-à-dire l'éternel ici, c'était lui-même le Seigneur Jésus-Christ, m'a appelé dès le ventre de ma mère. Mais là, il était parole, Saint-Esprit. Et il est venu se faire fier pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. Hallelujah. Aujourd'hui, nous sommes dans la liberté. Je suis dans la liberté. Hallelujah. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche paré à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. Tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma clandeur. » Quant à moi, je disais, « C'est pour rien que je me suis fatiguée. Pour rien que je me suis fatiguée. C'est pour le vide. C'est à pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès du Seigneur Jésus-Christ. » Ici, c'est écrit « Éternel » mais moi, l'Éternel, ici, c'est Jésus-Christ. « Et ma récompense auprès de mon Dieu. » « Maintenant, l'Éternel parle. » « Le Seigneur Jésus-Christ parle. » « Lui qui m'a formé de l'éventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Il dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et de ramener les restes d'Israël. J'ai t'établi pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous voyons ici. Comment nous allons dire « C'est lui-là. » On parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Ésaïe, Ésaïe, il est le fils d'Ésaïe et Jacob. Ils sont nés jumeaux. Jacob, c'est celui qui a volé le droit d'aînés de son frère Ésaïe. Et sa mère l'a envoyé chez son oncle là-bas. Puisqu'ils étaient tous les deux des voleurs, maintenant ils se sont trouvés là-bas. Ils se sont bien trahis parce que Jacob aimait tellement la vie de Rachel. Rachel était en train de lever les troupeaux de son père. Et Jacob l'a tellement aimé. Nous voyons ici pourquoi les femmes des prophètes que Dieu vraiment a aimées se trouvaient toujours au but en train de s'occuper des troupeaux de leur père. Nous voyons ici que vraiment, il y a quelque chose d'Ésaïe de lumière et je viendrai ici une autre fois pour parler de cela. Mais aujourd'hui, c'est pour mon témoignage. Hallelujah. Mon témoignage aujourd'hui, c'est Ésaïe et Jacob, ce sont les fils d'Isaac. Leur grand-père, c'est Abraham. Hallelujah. Donc, nous voyons ici que vraiment, je vais faire mon témoignage. Je me suis basée dans cette parole. Pourquoi ? Pour dire ici que notre receveur, c'est Jésus-Christ. Il est venu nous sauver de toutes choses, nous libérer. Il nous a dit ici, dans sa parole à Jean 1, Je ne lis pas toute la parole parce que sinon, mon témoignage, puisque il prend beaucoup de temps, ça va dépasser. C'est juste pour dire ici qu'il nous a dit dans Jean 1, à ceux, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu. Quand Dieu parle ici, ils sont nés de Dieu, c'est-à-dire que quand nous acceptons le Seigneur de Jésus-Christ maintenant, c'est lui-même qui est au-dedans de nous. Il nous amène, avant même de se reposer, de demeurer à nous, il nous brise, il nous circoncie le cœur. Il change le cœur de pierre, il nous met un cœur de chair. Il nous brise notre cœur. Il sort, il ne nous c'est pas du désir charnel. Hallelujah de la chair. Hallelujah. Nous voyez ici dans Jean 14, il a dit, il a dit, je suis, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. C'est dans Jean 14, et nous voyez ici, il nous a promis le Saint-Esprit qui sera dans nous, pour nous briser, pour nous circoncire. Si vous m'aimez, recevez mes commandements, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Hallelujah. Il nous dit aussi dans, c'est toujours Jean 14, verset 15, mais dans Jean 14, verset 26, il nous dit ici, « Mais le défenseur, l'Esprit, sans que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde. » Pardon, Seigneur. « Comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'enniez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. » Hallelujah. « Qu'est-ce qu'il dit ici, mon Père est plus grand que moi ? » Parce que quand Jésus est venu sur terre, il avait pris la chair humaine, le corps humain. Donc, le Saint-Esprit, le Père, c'est le Saint-Esprit de la puissance, la gloire. Hallelujah. Donc, voilà, nous allons, nous continuons. On verra toujours dans Jean 15, verset 26, toujours, « Quand sera venu le Défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Nous voyons que nous sommes les témoins du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais faire un témoignage, justement, pour glorifier, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour parler ici des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a faites dans ma vie, pour vraiment appeler à la population, aux nations, de voir, de venir au Seigneur Jésus-Christ, et de croire au Seigneur Jésus-Christ pour leur délivrance, pour leur paix. Hallelujah. Parce que la paix qu'il nous a promis, il l'a accomplie au Kajra Golgotha, en nous rendant libres, parce qu'on était prisonniers du mal, on était prisonniers du diable. Moi-même, en tant que votre soeur, j'étais prisonnière, j'étais prisonnière parce que j'étais initiée dans la torsellerie par mon père, malheureusement, et j'étais inconsciente, j'étais une sorcière inconsciente. Je ne savais pas que j'étais, je me voyais en train de préparer à manger, en train de faire des choses, je me voyais, tellement je me voyais dans des saletés, je me voyais une fois, j'ai même fait une vision, je me voyais comme un caniveau, j'étais en train de, j'étais dans ce caniveau-là, sale, 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 je suis en train de, au-dedans de ce caniveau-là, je passais par ce caniveau-là, jusqu'à je ne sais pas où est-ce que je vais, je me voyais en train de courir, un grand, un grand bœuf noir me suivait, je courais, je courais, je courais, il y a des moments où je ne pouvais même pas, par contre, le bœuf-là n'a jamais pu, mais venir jusqu'à moi pour me faire mal. Mais il me, il me, il me courait, il me courait comme ça, il, je courais, derrière moi le bœuf noir, je ne peux pas, je ne peux, je n'en peux plus, je, je, je voyais, quand je me réveille, je me disais vraiment, merci, que je me suis réveillée, tellement je faisais des cauchemars, tellement j'avais des choses, tellement j'avais des, des présences sataniques, maléfiques, qui, qui étaient fortes pour moi, et quand je suis venue ici en France maintenant, je voyais même les, les relations, dans, dans mon sommeil, c'est-à-dire Marie-Denouy là-bas, c'était mes frères, mon père, mon oncle, j'ai honte, je me voyais, j'avais des problèmes de, même quand je, je, je me voyais en train de faire des choses là, je ne comprenais rien, et alors que, et quand je suis venue ici en France, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à chercher Dieu, puisqu'ici il y a la liberté, c'est quand tu veux être avec Dieu ici, tu es avec Dieu, quand tu veux être avec le diable, tu es avec le diable, vraiment c'est ici là, il y a des dégâts, quand tu cherches le Seigneur, Dieu ici, tu es avec Dieu, mais quand tu cherches, le mal, les femmes qui viennent ici là, que vous voyez là, en train de danser, mais oui là-bas ici, ils prennent l'alcool ici, ils boivent, elles boivent cette femme là, elles boivent pour aller voir, pour aller danser chez Bakouali là-bas, Bakouali là-bas, quand vous attendez Bakouali, ils viennent en France, mes chers, vous ne pouvez pas imaginer le dégât que ces femmes là font ici, beaucoup boivent, l'alcool avant d'aller là-bas, pour bien danser, pour être libre, en liberté, c'est pourquoi je dis que c'est lui qui cherche Dieu ici, il a dit, c'est lui qui cherche, parce que c'est un pays de liberté, c'est lui qui cherche le mal, il a le mal, donc plus que moi maintenant, je ne travaille plus, j'ai le temps de chercher Dieu, je commence à chercher Dieu, et pendant que je commence à chercher Dieu, c'est là où je me suis enfaussée dans la source de l'air, je vous dis parce que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, je cherchais Dieu, mais dans ma religion musulmane là-bas, parce que je suis ex-musulmane, pendant que je cherchais Dieu, c'est là où je suis en train d'enfoncer la source de l'air, parce que là on m'a donné un livre, on me disait que ce livre-là, il y a des incarnations là-dedans, mais moi je ne connaissais pas, j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas que c'était des incarnations, il fallait faire le chapelet mille fois, je faisais, il fallait faire le chapelet mille fois, parler des choses là-bas, je n'ai pas envie de prononcer ces mots ici, ces versets ici, parce que moi je suis maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ, depuis que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux plus parler des choses-là qui viennent de là-bas, pour moi j'ai vomi, je ne peux pas manger du vomi, voilà, c'est ça en fait, que je ne veux pas parler de ces choses-là, parce que ce sont des choses qui m'ont bien fouetté, qui m'ont bien saboté, qui m'ont bien fait mal, quand j'ai commencé à chercher Dieu dans la religion musulmane là-bas, c'est là où je me suis en train de faire ça, c'est là où, puisqu'on m'a dit de faire qu'incarner ça là-bas mille fois, dit mille fois ça, mille fois je fais, et là, l'esprit-là qui venait, juste couché avec moi, je l'attends, que ce soit le matin, que ce soit midi, que ce soit dans l'après-midi, Alléluia, Alléluia, matin, midi, soir, j'avais cette présence-là, à peine me mettre sur mon fauteuil, j'attendais la force, boum, 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 c'est pas que j'attends une force, une petite force, une grande force, un animal qui vient vers moi, je sais pas c'est quoi cet animal, je pleure, j'appelle ma tante, pas dit, qu'est-ce que je fais, il y a une présence, il y a une, je ne sais même pas si c'est un lion, ou c'est quoi, mais il y a une présence, ma tante m'a dit, mets le livre, je sais pas quoi là-bas à côté, mets ça, lis ça, fais carnaçon là, quand je fais, là c'est encore, je m'en fasse encore, 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 quand je fais, je suis en train de prier, je me mets comme ça sur le tapis là, je vois la photo de mon père là-bas, hé Seigneur, je vois la photo de mon père sur le tapis là-bas, j'appelle ma tante, ma tante, moi je ne sais plus, je ne sais plus comment je fais, il y a la présence maléfique, quand je fais la prière là, je vois mon père là-bas, sa photo sur mon tapis, ma tante là-bas, on pleure ensemble, on pleure, j'ai souffert, dans la sorcellerie, je veux, je appelle monter au lit, la force là-vienne, je ne peux pas dormir, ma tante me dit, mais le livre là-bas, je n'ai pas envie de prononcer ça, je mets sur le lit, ça ne marche pas, c'est ça, on me dit, allez faire la rouquia à Paris, à Saint-Denis, je prends le billet, je vais aller là-bas, je vous dis, mes soeurs, même la personne, qui est venue me chercher pour faire la rouquia là-bas, elle m'a obligée de faire la date de telle avec nous, moi tellement j'ai besoin de te délivrer, tellement j'ai besoin, c'est pour vous dire que la grandeur de la sorcellerie, là-bas, même la personne qui va lire le truc là-bas sur toi, il va coucher avec toi, que tu le veuilles ou pas, il va faire tout pour coucher avec toi, et toi, puisque tu cherches la délivrance, tu crois que, ah mais, tellement j'ai payé, je suis pour aller à Paris, à Saint-Denis, je prends hôtel, la personne même qui vient me chercher pour la rouquia, ah Jésus, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, j'étais dans la religion, j'ai fait la rouquia, j'ai fait tout ça, on me donne de l'eau, tu vas te doucher avec ce taux-là, et l'eau là, tu le prends, tu vas jeter ça dans la rivière, j'ai fait ça dans la rivière, c'est pour faire l'incarnation encore, quand je jette ça dans la rivière, c'est que je prends mes arrêtés, je vais donner aux démos de la rivière, de la fenêtre des eaux, là, là, là je vous dis, ça a gravé, ça a gravé, ça a gravé, et maintenant, puisque Dieu m'aimait la vie, comment je le cherchais, j'avais une valise comme ça, de ce livre-là, une valise comme ça, toutes sortes de, j'allais à la mosquée là-bas, j'achetais, je me posais des questions, j'achetais tous les livres, tous les livres qui peuvent me délivrer, j'avais des livres, des livres, je vous dis, et quand j'ai raconté mon, mon Seigneur, je suis mon sauveur, ici, quand je m'ai ramené ici, parce que j'étais à Limoges, quand je m'ai ramené à la ville là où je suis, c'est ici où j'ai, j'ai raconté ici à Patien, que j'ai raconté, cette ville là où on dit, bon, nous savons que, cette ville là, même l'histoire de cette ville, c'est une ville démoniaque, satanique, diabolique, tu ne peux pas sortir de chez toi, sans voir des choses sataniques, diaboliques, écrire partout, les écritures, les lectures, les photos, tout ça devant toi, mais Dieu, il a voulu que je le connaisse dans cette ville là, la ville là même qu'on nous connaît en train de glorifier le diable, c'est la ville là où Dieu m'a, m'a visité, Dieu m'a pris, Dieu m'a déraciné, Dieu m'a enraciné en lui, hallelujah, c'est là, cette ville, c'est dans cette ville ici que Dieu m'a, m'a, Dieu vraiment m'a mis à lui, Dieu m'a, m'a changé, Dieu a changé ma, mon adresse, le Seigneur, j'ai justement m'a déraciné, le Seigneur, j'ai justement m'a déraciné, il m'a déraciné, et il m'a enraciné en lui, et je vais vous parler maintenant de comment je me suis délivré de ces liens, de les liens de la sorcellerie de mon père, et comment Dieu m'a délivré, parce que quand je suis venue en Christ maintenant, j'ai connu Dieu, le Seigneur, je suis en 2020, avant le confinement, tellement je cherchais ma délivrance, je cherchais ma délivrance, je voulais être délivrée, je regardais sur le YouTube la délivrance, comment je peux me délivrer, les pasteurs qui délivrent, et là je suis tombée sur un prophète qui s'appelait, parce qu'il est déjà décédé, qui s'appelait Tibi Jéchoa, et là je commence à chercher comment, les moyens d'aller là-bas, d'aller me délivrer là-bas, d'aller chercher la délivrance, en Nigéria, vous imaginez, Dieu qui est au-dedans de moi, qui va me délivrer, en me disant sa parole, puisque j'étais dans l'ignorance, je vais le chercher en Nigéria, j'ai commencé à chercher comment me délivrer, je suis tombée sur ce tombe-là, et je commence maintenant à chercher comment je vais aller là-bas, moi je ne veux pas dire que c'est lui qui a pris mon argent, je ne sais pas, en tout cas je sais que, en cherchant à me délivrer avec Tibi Jéchoa là-bas, j'ai vu sa photo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont grandes, qui savent comment arnaquer là-bas, j'ai vu sa photo, j'ai cru que c'est lui, j'ai cruqué sur ce lien-là, j'ai rempli, et là on me répond, soyez bénis, tellement ces gens-là, ils te parlent d'une manière à te ramener dans une assurance avec le Seigneur Jésus-Christ, il va te donner des versets, il va commencer à prier pour toi, à t'amener jusqu'à dire que vraiment c'est Tibi Jéchoa, parce qu'il copie là-bas, il voit ce que lui dit là-bas, il va te ramener des versets, vraiment de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur, vraiment pour savoir que c'est vraiment des personnes. Et moi, puisque je venais maintenant de faire ma conversion ici, Jésus a changé mon adresse, mais Dieu, Dieu ne nous tente jamais, c'est le Dieu qui nous tente, je mesure ce que je dis là, que Dieu me pardonne, Dieu peut nous laisser vivre des choses pour avoir un témoignage, pour savoir les risques, connaître les risques, pour maintenant les parler, et avec qui il fait ces épreuves-là, pour que cette personne-là puisse parler, parce qu'il y a des personnes qui même, quand ils voient des choses comme ça, ils ont peur de parler, mais Dieu me connaît, Dieu connaît pourquoi il m'a laissé voir ces choses-là, parce que Dieu savait que j'allais parler, il m'a mis à quelle fois que tu parles, et là quand j'ai commencé à payer, je paye mon billet, avec ce lien-là, je remplis, on m'envoie les versets bibliques et tout, moi maintenant je suis rassurée que ça vient vraiment de Dieu, je commence à payer mon billet, je paye mon billet, on me dit, paye l'hôtel comme ça, tu seras libre quand tu seras ici, il n'y a pas de souci, je n'ai pas eu, quand je suis allée payer l'hôtel, il y a eu une dame qui m'a repris, qui m'a dit, fais attention parce que chez nous, là-bas en Nigeria, il y a trop d'arnaques, mais moi tellement j'étais zélée, je voulais tellement être délivrée de cette chose-là, que je ne l'ai même pas écoutée, je me dis, ah ça c'est l'ennemi, l'ennemi ne veut pas, parce que quand on parle de l'ennemi, l'ennemi, l'ennemi là, il ne faut pas parler de l'ennemi, l'ennemi, parce qu'il y a des moments où Dieu vous parle, où on dit que c'est l'ennemi, parce qu'on est dans l'ignorance, on ne sait pas, la dame là c'est Dieu qui avait parlé dans sa bouche, mais moi, puisque je n'ai pas obéi, de maintenant m'a laissé faire, pour que maintenant, aujourd'hui, je vais parler de mon témoignage, haléluia, il ne faut pas prendre que là, Dieu ne voit pas tout ça, Dieu ne pouvait pas me délivrer de ça, mais moi j'ai la foi en mon Dieu que j'adore, je sais qu'il m'a laissé faire ça pour qu'aujourd'hui là, je viens dire à beaucoup de personnes qui ont de ces choses-là, d'abandonner là-bas, de venir ici dénoncer qu'il y a beaucoup de faussetés, les partenaires, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens comme ça, il faut se poser la question, est-ce que Dieu, cette personne-là, il est vraiment en train de parler de la parole de Dieu, il faut vraiment chercher à comprendre, il faut chercher, et Dieu nous a dit comment, comment nous pouvons connaître les personnes qui sont avec lui, les personnes qui ne sont pas avec lui, c'est par les fruits, parce qu'un manguier ne peut pas donner pomme, un pommier ne peut pas donner mangue, donc nous pouvons voir ces gens-là par leurs fruits, mais puisque moi je venais de rentrer, je ne connaissais pas, je ne méditais pas la parole de Dieu comme aujourd'hui, je n'avais pas de révélation comme aujourd'hui, je ne comprenais pas le langage de la parole de Dieu, parce que Dieu a un langage, je ne connais pas que la parole de Dieu était spirituelle, et moi je ne savais pas tout ça, et j'ai payé là-bas, j'ai payé billets, j'ai payé l'hôtel, la dame, la mère, je n'ai pas écouté, les gens-là me commencent à me dire que voilà, parce qu'on est dans, quand on est rentré dans le confronnement, c'est là où j'ai compris que c'était des arnaques, on rentre dans le confronnement, on sort la recette là, qu'on ne peut pas, on ne peut plus voyager, ces gens-là, on voit que nous, vu qu'on est, c'est un passage, c'est une église, synagogue, nous avons le droit de voyager, mais pas avec les aveux français, mais ils m'avaient donné, c'était avec une autre agence, j'ai même demandé à Dieu de me faire oublier ça, parce que tout le temps, je pensais à mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, j'ai dit que j'ai mangé beaucoup d'argent et je suis moi-même, il y a beaucoup d'argent que j'ai eu partout là-bas et je suis moi-même, cet argent-là, c'est ma délivrance, c'est là où j'ai oublié cet argent-là, du coup, puis si j'ai eu ces dégâts-là, j'ai commencé à comprendre que non, il y a quelque chose qui cloche, comment fait-il qu'il y a un arrêté qu'on ne peut plus voyager et eux, ils continuent à me demander de l'argent. Là, je commençais à comprendre qu'il y a de l'arnaque. Il ne faut pas penser qu'on ne m'avait pas dit, j'avais demandé, avant d'aller même là-bas, de commencer même à payer les billets, j'avais demandé à un monsieur, le monsieur qui m'avait parlé du Seigneur Jésus-Christ, j'ai lui posé une question pour lui demander, est-ce que, juste une question, parce que je voulais le cacher, je ne voulais pas qu'il sache que je vais faire ma délevance pour qu'il vienne me mettre des amours. Alors que si je lui avais déjà, je lui avais fait confiance, je n'allais pas avoir tout ça. Mais je vous dis que, même le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, peut nous laisser vivre des choses, des épreuves, pour pouvoir maintenant, quand nous sommes arrêtés en lui, pour que nous puissions vraiment comprendre, voir sa gloire, vraiment comprendre comment il faut marcher, vraiment savoir comment, tu vas mettre ton pied maintenant, parce que tu as déjà eu des choses là-bas. Donc, il y a un proverbe chez nous, chez Maurice, qui dit que, il vaut mieux souffrir au début que souffrir après. Il vaut mieux le malheur au début que le malheur d'être dans la joie après. C'est-à-dire, c'est bien que je puisse voir toutes ces choses-là au début de ma conversion, au moins, comme ça, ça m'a donné la force maintenant, là où je suis là. Qui peut me dire que, venez à Jérusalem, c'est ici où on va avoir le... parce que Jésus est né à Nazareth, c'est là-bas où j'aurai le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'à ce moment-là, je pensais même que si j'avais l'argent, j'allais même aller à Jérusalem, parce que j'étais dans l'ignorance. Et là, maintenant, maintenant que cette affaire-là est faite, l'argent est parti, Dieu maintenant commence à me dire, à me parler. Nous rentrons dans le confinement, Dieu m'a dit, « Ma fille, tu vas voir, je vais te montrer qui délivre, je vais te montrer qui guérit, je vais te montrer qui passe les blessures. » Parce que j'avais beaucoup de blessures par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance. J'avais des plaies, j'avais des cicatrices, vraiment, qui ne guérissaient pas chaque fois que je me rappelais de ces choses-là, ça me faisait très mal. Des cicatrices, j'ai même des cicatrices de ma brûlure. Quand je passais aux cicatrices de ma brûlure, ça me faisait penser à la méchanceté de ma famille. J'ai eu beaucoup des cicatrices physiques que j'ai, que je n'oubliais pas. J'ai des cicatrices physiques que j'ai à travers mon frère qui, un jour-là, il m'avait frappé, frappé tellement, il voulait me tuer, je ne sais pas, Dieu se le connaît sur ce qu'il avait. Moi, je crois que le diable-là avait même rentré dans son corps pour me frapper, comme ça, je n'avais rien fait. Mon grand frère, j'ai même des cicatrices qui, puisque j'étais initiée comme ça, être maltrêté avec les hommes jusqu'à mourir, on m'avait, il y avait un esprit de viol, un esprit de viol, un esprit de viol, ça veut dire un esprit impur. Et l'esprit impur, c'est quand il y a esprit, quand vous attendez, esprit impur, c'est esprit de viol, esprit de maltraitance de mari ou d'homme, esprit, la personne est victime, en fait. Quand il y a l'esprit, là, il ramène tout. Il ramène la violence de mariage, il ramène les dégâts, il ramène beaucoup de choses. Il ramène l'esprit de viol, qui me suivait. Il y a eu, quand j'étais jeune, jeune fille, il y avait, il y avait des jeunes garçons, eux, ils vont comprendre, quand j'ai écouté mon témoignage, ils voulaient me violer parce qu'on m'avait commissionné, il fallait que j'aille acheter mon moustiquaire, là, pas mon moustiquaire, mais le truc, là, qu'on met, qu'on allume, pour que les moustiques, on appelle ça, pour les moustiques, la boutique, la pisterie, là, se trouvait loin, c'était la nuit, et on m'avait envoyé seule, et les jeunes, là, voulu me faire mal, et ils n'ont pas pu avoir leur soif, là, de me violer, ils n'ont pas pu, mais j'avais des cicatrices, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu ces cicatrices-là, quand je regarde ces cicatrices-là, quand je regarde ces cicatrices-là, quand je regarde ces cicatrices-là, quand il me battait comme ça tout le temps, quand je regarde la scylle par rapport à mon père qui m'avait donné un gifle, je ne sais pas comment on appelle un gifle, sur mon oreille, gifle, ou, comme ça, il m'avait frappé, vu qu'il est, c'est que, mon père travaillait dans les boîtes, et tout ça, c'était, sa mère, elle était puissante, il avait la force et tout, et j'avais ça, j'avais gardé ça aussi, et je demandais, mon oreille me faisait, tout le temps, je voyais ça dans mon cœur, et ça me faisait mal, c'était, j'avais beaucoup de blessures, j'avais, je n'ai même pas le temps, il n'y a même pas le temps de parler de toutes les blessures que j'avais dans mon cœur, les plaies que j'avais dans mon cœur, quand je voyais toutes ces choses-là, et je savais que c'était mon père qui m'avait, moi je savais que, pourquoi mon père m'envoie, pourquoi ma mère m'envoie acheter ça la nuit, et il y avait aussi, ça me revenait, quand ma mère m'envoyait chez une cousine, pour allumer la lampe là-bas, et quand j'allais là-bas, son mari était là-bas, mais son mari n'a jamais pu faire quoi que ce soit sur moi, jamais, jamais, mais j'ai compris que c'était un esprit de viol qui chuchotait ma main pour qu'il me sorte tout le temps tout seul pour aller faire ces choses-là. Un jour, Dieu me fera grâce de venir ici vraiment faire les détails, mais aujourd'hui, c'est juste pour vous ramener à voir qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a rien, ni personne, ni quoi que ce soit qui nous délivre à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon témoignage aujourd'hui, je suis en train de vous dire ici que rien, ni personne, ni quoi que ce soit peut nous délivrer à part le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui nous délivre. Parce que quand il a commencé maintenant à me délivrer, pendant le confinement là, délivrance au délivrance, il m'a déjà, il a commencé à me mettre dans les jeûnes, dans les jeûnes. Je ne connaissais, je ne me disais pas encore beaucoup la parole, mais je me disais la parole. J'ai écouté les prédications, je ne regardais pas les films. Parce que je ne suis, quand je suis en train de vous dire, je ne suis pas du jeûne ici, même puisque j'aimais beaucoup les séries, maintenant je ne regarde plus les séries. J'aimais beaucoup regarder les séries sentimentales et tout. Je ne regarde plus les séries sentimentales. Je ne regarde plus ces choses-là. quand c'est fini, il y a même des moments où je suis en train de regarder une prédication, même si le journal, il faut que je regarde le journal, je ne regarde pas. Prédication, parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Jusqu'à ce que il me dérive de cet animal-là qui venait dans la force pour m'embrouiller, et il a commencé à me délivrer comme ça. Il m'a délivré, il m'a délivré. Et quand j'ai fait mon baptême de l'eau physique à Lyon, c'est quand je suis venue retourner dans ma ville après mon baptême de l'eau physique parce que le baptême véritable ici de l'eau, Dieu parle parce que je ne connaissais pas encore que le baptême de l'eau c'était la parole. Je ne connaissais pas encore. J'étais dans l'ignorance. Vous savez, puisque j'étais même dans l'ignorance, j'étais allée à Mayotte, j'ai payé pour venir ici, pour venir à France, pour mon baptême. J'ai dit, quoi que ce soit, il faut que je me baptise cette année-là parce que Dieu voulait m'appeler à faire son œuvre en 2022. J'ai connu le Seigneur en 2020. J'étais baptisée de la parole, mais je n'avais pas fait le baptême de l'eau physique. Et quand j'ai fait le baptême de l'eau physique, il y avait la soeur là, Dieu a parlé dans sa bouche. Il a dit, mais Moana, tu ne me dis pas la parole. Je crois que Dieu voulait me dire que la parole de l'eau physique, là, ce n'est pas ça que je parle dans ma parole. Je crois que Dieu voulait juste dire que tu chaises le baptême comme ça, d'eau, alors que le baptême que je te parle, c'est le baptême de la parole. Je crois que c'était le message que Dieu voulait me dire à travers ma soeur. Parce que c'était le jour même après mon baptême là que la soeur là me dit. Moana, mais tu ne me dites pas la parole. Je dis, mais si, je me dites. Ah ben non, ce n'est pas comme ça. Tu sais, quand tu es en train de lire la parole de Dieu, là, tu es en train de manger le Seigneur, je excuse, tu es en train de manger la parole. Et quand tu manges la parole, tu es en train de parler avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu, c'est là où Dieu te parle de beaucoup de choses. On n'avait pas parlé de délivrance, mais on a juste parlé de ça. Et maintenant, aujourd'hui, là, je complique que Dieu, le Seigneur de Christ a parlé dans la bouche de ma soeur là pour me donner un message, pour dire que le bâton d'eau là que je parle, ce n'est pas d'aller te baigner là à là-bas, au fleuve, mais c'est de méditer ma parole. Parce que quand j'ai commencé à méditer, c'est à part quand je suis revenue, chez moi, j'ai commencé maintenant parce que je demandais à la soeur de prier, on a prié pour que je me dise la parole parce que Dieu a parlé maintenant dans sa bouche. J'ai compris que c'était Dieu qui a parlé dans sa bouche. J'ai dit parce qu'elle a prié pour moi. On a prié et quand je suis venu chez moi, je commençais à méditer la parole et c'est là où Dieu vraiment m'a vraiment, c'est là où Dieu vraiment m'a commencé à me dériver de toute chose, de tout, 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 tout. J'avais une maladie, je me grattais de pied, c'est une maladie que j'avais eue quand je suis allée parce que j'habitais, ma mère, on habitait dans le même vélage que ma mère, mais ma mère habitait dans un capitale qui s'appelle Bandajou et moi, j'habitais dans un capitale qui s'appelle Dagonie. Et là, puisqu'il y a ma mère, maintenant, elle est devenue, elle est devenue, elle est paralysée, elle est au lit, j'ai décidé d'aller dormir avec lui, avec elle, pardon, et mon père, pour que maintenant, je puisse le matin lui faire sa toilette avant d'aller au travail parce que j'étais obligée de me réveiller 4 heures du matin pour aller faire la toilette de ma mère, faire le ménage et tout, le ménage là où elle est, parce qu'il y avait quelqu'un, j'ai payé quelqu'un pour faire le ménage, mais je ne voulais pas que cette personne-là voit les sacs de ma mère, je ne voulais pas qu'il voit quelque chose de ma mère, je ne voulais pas qu'elle touche ma mère, mais du coup, j'étais obligée de faire toutes ces choses-là avant que la personne arrive, donc avant d'aller au travail. Donc maintenant, j'ai décidé de demander à mon mari, vraiment, quand on est dans l'ignorance, au lieu d'écouter mon mari, que vaut mieux que je reste à la maison monter là-bas, au lieu d'aller là-bas parce que ma soeur ne s'entend pas, je vais m'embrouiller là-bas, je ne l'ai pas écoutée et je suis allée là-bas. Quand je suis allée là-bas pour habiter avec ma mère, c'est là où le dégât de la socellerie a pris degré. Je me grattais du pied à la tête. Dès que la nuit tombe, là je vais me gratter du pied à la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Et depuis que je commençais à méditer la parole de Dieu, Dieu m'a délivré de cette chose-là, vraiment m'instructurant. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, beaucoup. Déjà, je voulais, premièrement, je voulais couper les liens parentales, familiales, paternelles, maritales, tout ça. Quand on dit couper les liens, ce n'est pas couper les liens familiales, c'est couper les liens spirituels de la sortillerie, des dégâts dans nos vies. Parce que nous, là-bas, là où on était, on est vendus, beaucoup sont vendus. C'est pourquoi nous voyons ce message-là que je vais dire la même... C'est une parenthèse que je vais ouvrir pour nos... Je ne sais pas pour les autres, mais je parle pour nos quatre îles. Nous voyons là-bas qu'on ne peut pas rester dans le mariage. Même si on reste... la personne qui décide de rester dans le mariage, elle a beaucoup souffrance dans ce mariage-là. La personne-là, si c'est une fille, elle n'a pas la paix. Si c'est un homme, elle n'a pas la paix. Si on reste dans le mariage pour élever nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont victimes de beaucoup de choses, vraiment de harcèlement moral. Parce qu'arceler quelqu'un, ce n'est pas seulement de l'arceler que je vais te tuer. Mais quand une femme attend son mari, pendant que la femme-là croit que son mari est au travail, son mari est chez une femme, elle va apprendre que son mari a un enfant de l'autre côté ou des enfants. Ou une femme... Ça fait mal. Ça, c'est... Homme. Homme de Moëli, Homme de Grand Comond, d'Asidia, Homme d'Anjouan, Homme de Mayotte. Vous savez, vous faites beaucoup de dégâts. Vous tuez beaucoup de femmes. Vous, à cause de vous, beaucoup de femmes sont devenues malades. Ils attrapent maladie, pensions, AVC. Beaucoup sont mortes. Répérent-en. Répérent-en. Venez au Seigneur Jésus-Christ. pour abandonner cet esprit-là d'adultère. Parce qu'il y a homme de Mayotte surtout. Vous que quittez Mayotte là pour aller faire des gâts d'adultère à Madagascar. C'est un esprit de dégâts. Un esprit d'adultère. Vous allez prendre tous les esprits de Madagascar là-bas, l'adultère vous ramène à Mayotte. C'est pourquoi Mayotte maintenant est comme ça ? Vous croyez quoi ? C'est quoi ? C'est le feu. Le feu spirituel. Il y a un monsieur là qui avait parlé, tout le monde l'a pris comme un fou. Tout le monde lui disait que tu avais cela parce que tu n'as pas manger. Cet homme l'a dit vrai. Cet homme l'a dit qu'il a vu le feu à Mayotte. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est le feu spirituel. Ce n'est pas du feu qu'on voit. C'est un feu spirituel. Parce que nos hommes, nos maris ont été partis chercher prendre tous les esprits mâles de Madagascar là-bas avec tous les dégâts qu'ils font là-bas avec les petites mineures là-bas. Ils ont ramené toutes ces choses-là à Mayotte. Ils ont ramené tous les sorciers à Mayotte. Ils ont ramené ils ont même fait pacte avec les sorciers. Ils payent même les sorciers. Ils font des hébergements aux sorciers. Ils ramènent les grands sorciers à Mayotte. À Mayotte, il n'y avait pas beaucoup de dégâts avant. Vous dites qu'elles se sont les enjoints et tout ça-là. Moi, je ne fais pas la politique. Mais je vous dis la vérité. La vraie vérité. La véritable vérité. C'est que c'est vous-même homme de Mayotte. Femme de Mayotte aussi. Vous qui allez que quelqu'un va là-bas et va coucher avec les jeunes. Vous aussi, maintenant, vous imitez. Vous allez coucher avec l'homme là-bas à Dubaï. Parce que Dieu m'a fait voir ça. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. Femme de Mayotte là. Vous dites commerçante là. Vous allez faire des gars d'adoptère là-bas à Dubaï. Dieu m'a fait voir ça. J'étais allée à Dubaï accompagnée par un commerçant. Un commerçant que je vous avais fait un témoignage que j'avais pris un mari de notre vie mais on avait fait un mariage secré là-bas à Congo. Lui, il a quand même cette vidéo-là il comprendra. J'avais fait un mariage à Congo mais c'était un mariage là-bas. Beaucoup ne sont même pas des mariages à l'adultère. Donc, on avait dit qu'après ma mission parce que j'allais à la mission à Guyane après la mission à Guyane je devais retourner parce qu'on était donné la mission à Guyane après Paris et après Paris je devais aller le trouver à Dubaï comme ça on va se promener là-bas il va me montrer Dubaï. Mais malheureusement puisque Dieu a voulu me montrer beaucoup de choses Dieu a voulu me séparer de cet homme-là quand je suis arrivée à Dubaï il est venu lui il m'avait menti que sa femme était en Chine l'autre femme et moi la deuxième femme ici je ne sais pas si j'étais la deuxième ou la troisième ou la quatrième j'en sais rien moi en tout cas j'étais sa femme là-bas mais plus maintenant maintenant tous ces liens là toutes ces choses-là c'est que je suis qui m'a séparée de ça je devais aller le trouver à Dubaï et quand je suis allée à Dubaï Dieu a voulu que je vois les dégâts des femmes commerçantes qui font là-bas femmes commerçantes regardez-moi bien je m'appelle vous pouvez venir même me chercher là-bas parce que je viendrai là-bas vous faites des gâts de terre moi Dieu m'a fait voir ça je prends l'hôtel le monsieur là me prend l'hôtel mais avec mon argent je prends l'hôtel parce que j'avais l'argent j'avais l'argent donc je prends l'hôtel je dis au monsieur là moi j'ai pas besoin de ce truc ce truc là il est sale j'avais l'orgueil en fait je voulais aller dans un hôtel chic parce que j'avais l'habitude puisqu'on était en mission les élus là ils sont en mission dans des hôtels chic je voulais aller dans un je sais qu'à Dubaï il y a des hôtels chic je voulais aller dans des hôtels chic j'ai dit à mon mari mon mari là-bas quand j'étais là-bas c'était la docteur mais je parle de quand j'étais là-bas ici là mon mari c'est Jesus Christ et mon mari qui a marité du coup je dis à ce monsieur là qui était censé soit disant mari là qui était qu'on était dans la docteur je lui dis je fais le vœu et tout mais lui me dit non moi je veux pas que tu ailles loin de moi et moi pour moi avec mon ignorance je croyais là qu'il m'aimait mais j'étais quand même en colère parce que moi je suis en bas sa femme on est dans le même hôtel c'est quoi ça je dis mais c'est pas possible tu m'as dit que je viens ici pour qu'on puisse avoir pour qu'on puisse promener faire des tours et tout à Dubaï j'ai amené mon argent pour qu'on puisse faire faire des tours et tout et là je vois que tu as ramené ta femme ici tu m'as menti moi j'aime pas les mensonges je suis très honnête depuis là-bas j'aime la renoucette j'aime la vérité en fait depuis de ma nature comme ça du coup j'étais en colère et je dis de toute façon même si tu es mon mari tu ne me toucheras jamais ici j'ai dit tu ne coucheras pas avec moi ici jamais il me disait viens on va je sais pas où viens on va je sais pas où j'ai dit non moi là ici là je ne coucherai pas avec toi je préfère aller dehors qu'avec toi parce que tu m'as menti et là Dieu m'a permis de rester dans cet hôtel là pour voir les dégâts de l'adultère que les femmes les femmes qui vont là-bas font parce que le monsieur là il vient dans ma chambre il me dit coucher, coucher, coucher il sait pas parler français moi j'ai dit non moi je ne couche pas mais pourquoi les autres le font j'ai dit moi je m'en fous si les autres le font est-ce que tu me vois là comment je me suis habillée comment je m'habille tout le temps bien et tout je rentre le matin je me douche je prends ma douche je mets mon maquillage et tout je suis comme une poupée les gens là tous les jours me demandent est-ce que tu voyages je dis non je ne voyage pas mais je ne peux pas me laisser sale et là il me dit mais les autres le font et tout mais partout où j'allais les gens là pourtant les autres le font je dis non mais les autres là c'est les autres moi je ne suis pas commerçante donc c'est là où Dieu m'a fait voir comprendre que les temples qui vont là-bas ils font l'adultère à Dubaï là-bas il y a d'autres témoignages mais je ne le dirai pas parce que la personne ne m'a pas donné au dur de faire le témoignage mais il y a des dégâts de l'adultère là-bas puisque les personnes ne sont pas là et que ce n'est pas mon témoignage mais il y a beaucoup qui vont prouver que l'adultère là-bas qui se passe à Dubaï là-bas les femmes à Dubaï comme elles sont là-bas il y a même des femmes qui vont là-bas pour faire l'adultère même sans faire le commerce il y a des femmes qui vont à Madagascar pour faire l'adultère là-bas vraiment l'adultère 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 vous avez ramené tous les esprits là les autres qui ont ramené les esprits de Dubaï les autres qui ont ramené les esprits de Madagascar tous les esprits là à Mayotte tous les esprits il y a une plateforme que j'ai ouvert tous les esprits à Mayotte maintenant il y a le fête de Dubaï là-bas fête de Dubaï c'est les dégâts qui sont là-bas c'est le fête il ne faut pas croire non seulement vous vous adorez les Mahabou vous adorez les diarats tout ça là-bas mais ça vous ne voyez pas diani tout ça là-bas vous allez encore vous coupez les bœufs là-bas vous donnez ça au diable le boire bien maintenant vous sacrifiez les jeunes maintenant là on attend beaucoup de tuéries à Mayotte enfants tués enfants massacres là-bas ce sont des sacrifices sacrifices le feu le feu le feu spirituel donc voilà je retourne je ferme cette parenthèse là c'était un message pour nos villes que le mariage ne reste pas là-bas pourquoi ? parce qu'on est dans la socellerie pas de mariage qui dure et le mariage qui dure là-bas dégâts dans ce mariage-là pas de paix beaucoup de mariages souffrent beaucoup de mariages ne restent pas beaucoup de mariages sont coupés les enfants sont 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 élésés avec leur maman séparation là-bas séparation divorce 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 séparation séparation homme là-bas laisse sa femme avec 7-8 enfants il laisse là-bas et l'abandonne il va laisser une petite jeune fille je ne sais pas moi malgache ou enjouanée ou comorée je ne sais pas moi elle reste avec elle et laisser sa femme abandonner sa femme beaucoup de femmes sont abandonnées et monsieur là va dire vieille laisse moi qu'elle la vieille et sa maîtresse là qui va dire à sa femme vieille la vieille elle va faire comment elle va mourir elle va tomber malade elle va avoir attention parce que ta jeune maîtresse là il l'appelle vieille ah vieille toi tu es vieille si tu étais vraiment une femme imagine le dégât de la sorcellerie une femme mariée son mari va chercher à mourir là-bas avec une maîtresse une jeune maîtresse et la jeune maîtresse là maintenant il va saccager la mariée la femme là la femme qui est la femme de 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 la femme de de mari là la jeune là va lui dire que tu es vieille tu es vieille laisse tranquille j'ai mis moi une fois il y a eu une jeune qui m'avait dit que j'ai j'ai mis il a mis ce qu'on met sur le terrain là-bas piqué il a mis piqué sur mon mari j'ai dit mais tu sais moi-même il m'avait m'intiquée il a divorcé avec sa femme pourtant il n'a pas divorcé avec sa femme il m'a mariée toi tu es qu'il a fait avec moi il va le faire avec toi mais là j'étais dans le monde si c'était aujourd'hui je n'allais pas parler comme ça parce qu'aujourd'hui il y a l'amour mais là je ne l'avais pas insulté elle elle m'a insulté mais moi c'est pourquoi je sais qu'on nous appelle vieille parce qu'elle elle m'avait donné bien des mots mauvais mots de gros mots et tout moi j'ai mis piqué sur ta personne il n'est pas à toi et là j'avais grosseté de mon fils vous imaginez j'ai attrapé crise tout de suite je suis venu tout d'un coup je suis parti je prends bien je viens à Marseille pour chercher la paix et je suis venu chercher encore des dégâts avoir des choses mauvaises à Marseille donc vous voyez c'est pourquoi je dis que beaucoup de femmes meurent beaucoup de femmes attrapent crise attrapent arrêté attrapent tension diabète beaucoup de femmes qui sont diabétiques à Marseille c'est par rapport à leur mari beaucoup de femmes qui sont diabétiques c'est par rapport à leur mari malheureusement il y a même des hommes qui sont maltraités qui sont tombés malades qui sont restés paralysés à cause de leur femme parce que leur femme ils vont faire la 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 terre je ne sais pas où là-bas ils veulent que leur mari ne parle pas ils vont chercher les gris pour faire taire leur mari et les sorcelles qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire taire quelqu'un on fait comment on est paralysé l'esprit diabolique là-bas paralyse même des hommes nous nous voyons ça c'est pourquoi moi je ne parle pas je ne dis pas n'importe quoi eh oui il y a beaucoup de dégâts donc il faut faire attention il faut revenir au adieu Jésus-Christ pour quitter ces dégâts-là je ferme cette parenthèse c'était pour les îles comorien là-bas Mayotte mon Elling a déjà un joint mais j'ai visé Mayotte pourquoi ? parce que je suis de Mayotte je connais pourquoi j'ai visé maintenant je ferme cette parenthèse je retourne à mon témoignage donc vous voyez ici que moi pendant que pour faire lumière par rapport à mon témoignage que c'est le Seigneur de Jésus-Christ qui m'a délivré pendant le confinement pendant quand je me suis mise dans il a commencé à me délivrer pendant le confinement et après mon baptême Dieu est venu parler que le baptême qu'il parle ici c'est la parole de Dieu Dieu a commencé à méditer sa parole Dieu a commencé à méditer sa parole à manger manger je mange la parole de Dieu la moi je ne sais même pas que je la médite tout simplement parce que quand on est en train de méditer la parole de Dieu on le mange on mange on est en train de manger les médicaments les médicaments notre médicament ici c'est qui c'est Jésus-Christ notre délivre c'est qui c'est Jésus-Christ donc c'est ça mon témoignage que j'étais partie chercher Dieu à Nigeria alors que le Seigneur je suis Dieu la créateur de toutes choses le sauveur celui qui délivre celui qui libère il était là au-dedans de moi il m'a libéré il m'a délivré je n'ai rien payé juste en méditant sa parole j'ai la paix vous ne pouvez pas imaginer la paix que Dieu m'a donnée vous croyez que moi là vous me connaissez ceux qui me connaissent je vais rester ici en France ici parce que mon fils est malade j'allais même rester ici mon fils est guéri mais j'attendais qu'il puisse avoir 18 ans pour pouvoir retourner rester avec mon mari vous croyez même si ceux qui me connaissent j'allais laisser mon mari avec une autre femme là-bas à Mayotte et venir rester ici non jamais ce n'est pas moi ce n'est pas moi vous croyez que quand j'ai appris en 2022 que mon mari est marié j'allais rester ici et laisser mon mari à Mayotte mais je l'appris j'ai dit puisqu'on a parlé avec mon mari que je viens pour mon fils il m'était désistant parce que je ne pouvais pas j'étais partagée quand j'ai appris que mon mari est marié en 2022 j'étais vraiment partagée j'étais j'étais j'allais mourir mais Dieu Jésus qu'est-ce il était là il m'a dit ma fille tu ne mourras pas pour un homme tu mourras quand je déciderai que tu meures et tu ne mourras pas tu viendras en repos au lieu de repos mais tu ne mourras pas pour un homme parce que je ne pouvais pas le tuer puisque je suis en Christ il y a l'amour Dieu nous a fait l'amour je n'avais pas la force de le tuer parce que si j'étais dans le monde j'allais tuer je pense mon mari là j'allais le tuer tout ce que j'ai fait pour lui ah non il m'apprend qu'il est marié après 5 ans depuis 2017 2018 2020 2019 2020 2021 2022 il m'a dit qu'il est marié ah non il n'allait pas être en vie soit lui soit moi soit tous les deux j'allais le tuer mon Dieu fini et allait en enfer mais Dieu n'a pas voulu cela et Dieu ne m'a pas ne m'a pas révélé cela il attendait que je sois affermie que je puisse avoir la paix et là quand je quand Dieu m'a m'a révélé cela parce que c'est Dieu qui m'a révélé c'est pas lui c'est Dieu j'avais demandé c'est moi même qui a demandé faut pas trop demander à Dieu faut pas trop demander des choses à Dieu les choses cachées faut pas parce qu'il y a des moments où Dieu va te révéler quelque chose tu vas tu risques de perdre ta foi mais heureusement que lui là quand il nous choisit nous choisit comment j'ai risqué si Jésus avait voulu que je perde ma foi en lui j'allais perdre tellement que mon mari m'a révélé qu'il était marié j'allais mais je vous dis que le Seigneur je suis le Dieu que nous adorons c'est pas un Dieu mort c'est pas un Dieu que vous vous passez là-bas c'est un Dieu qui est vivant qui est là avec vous il vous voit il est là quand je disais à quelqu'un que vous savez que Dieu il est là avec nous il nous dit ah toi tu es devenu faux tu ne comprends rien tu es ignorante je dis c'est pas grave mais moi je sais je la crois j'ai la certitude je crois que le Seigneur est au-dessus de moi partout mais il est là au milieu de nous il nous voyait partout nous avant on croyait que Dieu il était au ciel seulement mais du ciel là-bas il nous il y en a qui comprenaient et qui nous voyaient ici mais nous on ne savait pas que la marche son marche c'était la terre on se fait mal qu'il était seulement là-bas il est partout il est là il est là ce Dieu là il est au-dessus de nous quand nous l'acceptons donc vous voyez ici que mon témoignage ici c'est les merveilles que Dieu a fait dans ma vie sans autant payer de l'argent le message principal c'est pour vous dire il y a un message dans ce témoignage et le message principal c'est pour vous dire quand on accepte le Seigneur Jésus on n'a pas besoin d'aller payer de l'argent à des gens à des pasteurs parce que beaucoup de pasteurs veulent de l'argent là-bas mon témoignage au moins c'était un lien que j'ai cliqué et que j'ai payé mais il y a beaucoup que les pasteurs leur demandent tu dois payer offrandes je ne sais pas quoi offrandes je ne sais pas quoi pour être délivré offrandes je ne sais pas quoi les offrandes de la Jésus qui se les a payées au Calvara-Burgota il a payé offrandes il a payé dîmes il a payé toutes ces choses-là nous on n'a pas payé de dîmes ni de offrandes le Seigneur Jésus qui nous a rendus libres il nous a dit aider aider là spirituellement et physiquement dans le secret tout le temps je vous dis ici que quand le Seigneur Jésus qui nous parle ici de aider l'orphelin orphelin là quand Dieu parle orphelin spirituellement orphelin c'est celui qui n'a pas Jésus-Christ parce qu'il n'a pas le Père quand il dit aider veuve aider veuve ici spirituellement c'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ il n'a pas d'époux parce que notre épouse c'est celui qui va venir me chercher en tant que quand je dis époux ici c'est toute épouse ici c'est toute la personne qui accepte que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qui marche dans la sanctification c'est son épouse son église c'est son épouse mais je ne parle pas épouse ici comme vous vous ne parlez là-bas c'est spirituel ce sont des choses spirituelles quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici aider le malade c'est spirituel et physique spirituellement celui qui est malade c'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ la parole de Dieu quand il dit le pauvre ici c'est celui qui a le Seigneur Jésus-Christ mais qui n'est pas qui n'est pas riche en spirituel qui n'a pas la parole de Dieu nous devons le dire comment méditer la parole de Dieu pas lui dire venez dans mon église donnez ton argent ici méditer la parole du Seigneur Jésus-Christ pour avoir la richesse spirituelle voilà c'est le message principal ici sur les mensonges de faux pasteurs les mensonges de faux prophètes parce que je ne dis pas parce que tout à l'heure j'ai regardé une vidéo d'un frère qui ça me disait là-bas qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas du tout les églises les pasteurs tout ça Dieu nous a dit que dans les missions qu'il a données il a donné la mission de pasteur de docteur de berger de prophète mais cette mission-là il a aussi donné beaucoup de raison à d'autres personnes mais ici nous ne voulons pas dire aller dans des bâtiments c'est pas des bâtiments il y a une église même quand nous sommes deux ou trois là nous formons une église en train de méditer la parole de Dieu nous formons une église donc c'est pourquoi je dis ici que quand vous voyez les églises où il y a beaucoup de personnes il faut chercher à comprendre là-bas est-ce que la vérité est là-bas parce que l'église de Dieu qui parle de Dieu vraiment de la parole de Dieu il n'y aura pas tous ces gens-là parce que beaucoup de gens vont chercher sur la prospérité la guérison que les gens-là les touchent il faut fuir moi Dieu m'a ramené dans une église bâtiment pour voir ces choses-là la personne-là qui vient te toucher comme ça elle ne te touche pas comme ça simplement eux je crois ils font même du sport pour avoir la force le monsieur-là m'a prise comme ça il m'a poussé moi je n'en suis pas tombé parce que Dieu était là au-dedans de moi Jésus-Christ m'a dit tu vois que ma soeur ma fille tu viens ici pour chercher quoi ? j'étais déjà délivrée tu vois en fait j'étais allée quand le monsieur-là a appelé venait devant moi je suis allée pour ma fille parce qu'il nous a menti il nous a dit quoi il nous a dit que c'est lui qui a besoin d'une délivrance pour ses enfants ou dans sa famille il y a des problèmes venait devant et moi j'étais allée pour mes enfants pour mon fils et pour ma fille par rapport à sa maison à son foyer je n'ai pas besoin de dire elle me le dira son témoignage après du coup moi je suis allée pour ma famille et quand je suis allée là-bas devant je crois que lui quand il va prier il y a quelque chose je vais tomber tout simplement quand le monsieur-là est venu sur moi il est passé repassé repassé je disais il y a quelque chose pourquoi le monsieur-là ne vient pas vers moi je crois qu'il a vu le feu là qui est en moi il y a un esprit qui me disait cela l'autre esprit qui me disait non c'est juste que ce n'est pas encore ton temps quand il est venu me pousser là-bas quand il me pousse la résistance seigneur Jésus-Christ je ne suis pas tombé tellement fort il faut même je crois qu'il faut même du sport même il faut même les abdominaux pour que quand il touche comme ça à quelqu'un la personne à tombe c'est vrai c'est pas la vérité les gens-là qui touchent comme ça fort comme ça il te touche comme ça c'est bon il prie sur toi tu tombes tant qu'il te pousse mais c'est les gens-là qui poussent avec abdominaux ce sont les faux parteurs on va nous donner un enveloppe là-bas là où j'étais allée dans l'église de bâtiment à Bordeaux on nous donne une enveloppe non seulement on a donné déjà l'argent là-bas mais on va nous donner un enveloppe un enveloppe là le lendemain là on va faire trois jours là-bas il y en a qui vont même les femmes leur mari pour aller là-bas dans l'église parce qu'il y a la délivrance il y a les pasteurs tels ils viennent les pasteurs là arrivent on est à applaudir la présence de Dieu l'arrivée ah Seigneur Jésus t'es là appelez applaudissez le Dieu applaudissez applaudissez le Seigneur la présence de Seigneur Jésus vous êtes venus dans la maison de Dieu ne venez pas mes livres ne venez pas mes vides vous êtes dans la maison de Dieu vous êtes dans la maison de Dieu mais moi je me dis mais je ne comprends rien moi Dieu m'a dit qu'il est dans le Seigneur et le Messire est en train de dire qu'on va appeler la présence comment ça moi je crois qu'on allait dire seulement demandons la manifestation de Dieu dans cette église qu'il nous comble de sa grâce qu'il nous comble de son amour qu'il vienne nous parler parce qu'il est là on va appeler on va applaudir vous êtes venus dans la maison bienvenue dans la maison de Dieu et si on ne vient pas mes livres on nous donne des enveloppes pour mettre l'argent toi tu vas avoir honte on te donne la enveloppe là-bas tu vas prendre le lendemain tu vas revenir est-ce que tu vas venir sans amener la enveloppe là-bas tu vas avoir honte parce que tu as la peur de tes gens parce que les gens ne sont pas laissés comme ça les gens comme ça ils manipulent les gens les voleurs les pasteurs les voleurs ils manipulent les gens Dieu permet que je monte dans la voiture avec la femme du pasteur on parle de l'argent argent 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 la personne même quand elle va écouter la vidéo elle va comprendre que je parle d'elle ou de son mari ou d'elle mais j'étais là j'ai écouté argent il faut qu'on puisse avoir l'argent l'église a besoin d'argent et moi qu'est-ce que ma bouche là j'ai dit mais je ne comprends pas Dieu quand il perd de l'argent c'est pas l'argent physique c'est la jamais tu dis comme ça comment on va aller on va faire alors pour bâtir les maisons pour faire les ménages pour payer l'électricité est-ce que Dieu nous a dit d'aller payer l'électricité là-bas est-ce que Dieu nous a dit d'aller prendre la salle pour payer la salle pour payer l'électricité pour payer le courant là-bas pour payer l'eau là-bas ou nous pouvons même nous réunir n'importe où pour parler de Dieu pour même sur les réseaux sociaux pour prier Dieu en fait comment je suis rentré dans cette église là il y a sûrement appelé à prier en ligne il faut faire attention des gars vous faites attention même sur les lignes prier là sur lignes c'est dangereux si tu ne connais pas la personne Dieu m'a ramené là-bas pour voir pour voir ce partage là pour maintenant que je comprenne que c'est faux pour voir tous ces dégâts là-bas pour que je ne continue pas à prier avec eux parce que je prie avec eux en ligne premier jour on a prié ça s'est bien passé deuxième jour j'entends comment ça parle de l'argent troisième jour j'attends quand vous venez ici demain il faut ramener l'argent Dieu ne peut pas vous délivrer sans que vous ne payez pas l'argent je dis à ma soeur la mange je ne peux pas aller là-bas parce que je n'ai pas l'argent il a dit non, non, non ne t'inquiète pas je vais m'en charger mes soeurs faites attention mes frères faites attention les églises lignes là moi au moins il m'a délivré parce qu'il m'a ramené là-bas pour voir la vérité maintenant je ne peux plus avec eux je ne peux plus avec eux ils m'appelaient mais moi puisqu'on est dans l'amour aussi je ne voulais pas leur manquer de respect j'ai juste dit que non je ne peux plus mais je ne pouvais pas dire que je ne peux plus avec vous parce que vous êtes des mensonges non je ne peux pas là je le dis je fais mon témoignage je le dis mais je ne peux pas manquer de respect j'ai quitté seulement j'ai prié pour ces tous les jours je prie quand je dis tous les jours tout le temps je prie pour cette église là Seigneur tu m'as ramené là-bas pour que je vois les dégâts qui sont là-bas et voyez le comble je suis dans l'église puisque Dieu va me montrer qu'il n'y a pas la puissé là-bas je suis comme ça il y a un garçon un grand garçon il est venu faire pipi sur la porte de cette église là ouvertement au milieu je dis mais c'est quoi ça c'était un message c'était un message Dieu a voulu me dire qu'ici il n'y a pas la sainteté je ne suis pas ici il n'y a pas la puissé ici il y a la sainteté il y a les pipi ici il y a une ruine ici et comme Dieu c'était un message qui venait vraiment de Dieu quand je suis montée de la voiture avec la femme du pasteur je l'attends parler je commence à comprendre qu'elle est en train de dire qu'à l'église il y avait deux églises ils ont fait louer l'église en bas et eux ils sont à l'étage mais l'église en bas là des gars qui se passent là la femme du pasteur lui-même Dieu prend sa bouche elle parle moi j'écoute cette église ils sont là la nuit la journée mais la nuit c'est eux-mêmes qui font la doutère sous les routes mais comment vous savez que ces gens-là font la doutère ils sont là la journée la nuit ils font la doutère et pourquoi vous les laissez dans votre bâtiment en disant que c'est une église pourquoi ? Dieu a voulu me donner ce message-là maintenant je comprends ah oui c'est pourquoi le garçon le grand garçon c'est un grand garçon il avait petit sur la porte là Dieu a voulu me dire qu'ici il n'y a pas la pureté je prie prions pour cette église là il y a beaucoup d'églises comme ça nous devons prier pour cette église du bâtiment là pour ce pasteur là qui l'amène les gens à donner argent 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 là pour aider je ne sais pas qui argent Dieu a dit même si tu veux donner l'argent à l'orphelin tu dois faire tant discret avec lui tu donnes argent là à un orphelin tu dois te séquer d'ailleurs spirituellement tu dois lui parler de Dieu du Seigneur Jésus-Christ donc nous voyons ici que nous devons fuir les mensonges des faux pasteurs parce que moi j'étais arnaqué je vais donner mon témoignage et mon témoignage était sur les liens mais au moins moi je suis tombée sur les liens mais imaginons ceux qui tombent avec les pasteurs faux là que l'on demande de l'argent pour faire ceci pour faire cela pour guérir et tout donc voilà je veux vous vous dire vraiment chalons parce que là la vidéo a fait plus d'une heure de temps j'aimerais tellement continuer à vous parler du Seigneur Jésus-Christ des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ me fait voir me fait vraiment voir pour que je puisse maintenant parler des ruses des mensonges vous dire de quitter tout ce qui est mensonge parce que Dieu c'est une vérité Dieu il est lumière mais Dieu veut que nous parlons de ce qu'il nous montre des choses que nous venons pour parler nous ne devons pas nous devons nous devons obéir le Seigneur Dieu l'a dit parler des merveilles et révéler les ruses pour que l'autre personne ne tombe pas donc je vous ai parlé de ce témoignage pour que vous vous ne fassiez ce que vous ne fassiez pas ce que moi j'ai fait je vous ai donné ce message là pour que vous vous aussi on vous prend de l'argent dans les églises quittez parce qu'il y a une église vraiment qui est du Seigneur Jésus-Christ on ne vous demandera pas de l'argent parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit il nous a confirmé qu'il a payé d'une offrande au Kagura Golgota le Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous sommes son église le Seigneur Jésus-Christ nous dit que là où il est on voit les fruits et puisqu'il a tout payé si on nous demande la base de paix d'une offrande ça veut dire que là on n'a pas que le Seigneur Jésus-Christ est venu verser son sang au Kagura Golgota pour nous prendre tous ces fardeaux là pour nous donner ce fardeau léger qui est l'amour aimez-vous les uns les autres c'est l'amour qui nous a donné il a pris tous ces fardeaux là d'offrandes d'hymne tout ça là il a pris tous ces fardeaux là d'interdiction ceci, cela il a tout pris il nous a dit venez il nous a dit à Matthieu venez vous qui êtes chargé de poser vos fardeaux sur moi et prenez mon fardeau qui est léger et ce fardeau léger c'est quoi ? l'amour la paix la grâce la sagesse les fruits de son amour c'est ça ce que Dieu nous a dit de prendre là-bas avec lui Alléluia donc voilà le Seigneur Jésus-Christ nous a pris nos fardeaux il a pris nos fardeaux il a pris il a pris nos fardeaux il nous a donné son fardeau léger donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher les délivrances chez les marabouts chez les passeurs faux là-bas chez offrandes payer offrandes pour être délivré Dieu a déjà payé tous les offrandes là il nous a il a pris les fardeaux d'offrandes de dîmes il nous a laissé son fardeau léger qui est son esprit qui nous apprend l'amour l'amour du prochain l'amour de Dieu l'amour du prochain Matthieu 22 verset 37 Alléluia Alléluia l'amour donc voilà ce Dieu d'amour là Jésus-Christ il est là dans nous il est partout vous qui avez des problèmes de mari de nuit donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance vous qui avez des problèmes dans vos mariages donnez vos cœurs pardon quand je dis vos vies vos cœurs vos cœurs vos vies votre âme au Seigneur Jésus-Christ pour la paix pour votre paix Alléluia vous qui ma soeur ou mon frère toi qui a qui a problème de de maladie des choses donnez ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour ta délivrance ta guérison ta paix Alléluia les maris les femmes de Mayotte les femmes d'Angelo les femmes de Moëlli les femmes de Gazidia que je parlais c'est parce que je ne connais pas les autres femmes là-bas il y a beaucoup de divorces moi je dis ce que moi j'ai vu donc je vous dis ici de donner vos cœurs vos âmes au Seigneur Jésus-Christ vos vies au Seigneur Jésus-Christ acceptez au Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur il est là à la porte il frappe si tu l'ouvres il mangera avec toi il va te guérir il va te donner la paix la paix qu'il m'a donnée il la donnera la paix l'amour qu'il m'a donné dans mon cœur il vous la donnera la sagesse la paix l'amour la foi la joie la joie qu'il m'a donnée il vous la donnera parce qu'il est Dieu il ne change jamais il n'a pas changé hier il ne change pas aujourd'hui il ne changera pas demain Alléluia il est un Dieu fidèle il t'appelle je suis fidélité il s'appelle je suis grâce il s'appelle je suis la grande bonté il s'appelle je suis l'amour il s'appelle je suis la joie Alléluia donc le Dieu il s'appelle je suis c'est lui qui suit je suis la joie je suis l'amour je suis la gaieté je suis l'allégresse je suis la paix je suis la trajet je suis la dérivance je suis la foi je suis la maîtrise de soi je suis le il est tout Alléluia sur ce je vous dis chalons donnez vos cœurs parce que j'avais vu un témoignage où il y a eu une femme qui parlait qui avait des problèmes dans son mariage et Dieu lui a dit il était il était avec le Seigneur je discute mais Dieu est venu lui dire que tu m'as donné ta vie mais tu m'as pas donné ton cœur là ça veut dire il y avait des choses il y avait une blessure il fallait qu'il donne son cœur à Jésus pour qu'il fasse cette blessure là et quand il a donné son cœur à Jésus maintenant cette femme là elle est dans le bonheur elle a retrouvé l'amour qu'il avait perdu elle a retrouvé son mari qu'il avait perdu il a retrouvé la joie et la paix de sa famille dans son mariage qu'il avait perdu donc on nous voyait ici que quand nous donnons le cœur au Seigneur Jésus que nous sommes dans la paix nous sommes dans la joie et premièrement nous avons la vie éternelle et ici dans ce monde ici bas nous avons la paix la joie l'amour nous avons premièrement en donnant notre vie au Seigneur Jésus dans la sanctification c'est lui qui nous guide pour marcher dans la sanctification nous avons la paix dans ce monde ici bas nous avons certainement la vie éternelle là où notre âme ira se reposer et nous avons la certitude que notre âme a un endroit où aller a un demeure dans les demeures où Dieu nous apparaît dans Jean 14 et nous savons que ici dans ce monde ici bas nous avons la paix nous avons la joie nous avons l'amour alléluia shalom 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 soyez dans la joie soyez dans la dans la paix de Dieu soyez dans l'amour si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus votre coeur au Seigneur Jésus ouvrez votre coeur au Seigneur Jésus Christ me voici j'ouvre mon coeur rentre dans mon coeur prends mon âme mon esprit mon coeur ma vie tout de moi et donne moi tout de toi guide moi pour la vie éternelle pour la paix pour la tajer shalom 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 que le Seigneur Jésus soit votre coeur qui écrive vos témoignages qui écrive vos vies du matin au soir shalom 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 soyez dans la joie